Magazine Kiosk, nous sommes aujourd'hui mercredi 27 mars 2024. Alors, à l'affiche ce matin, Joseph Kongolo est face à John Kabeza. Ils vont donc analyser, commenter l'actualité des séjours en reprise démocratique du commun. Avec eux, nous allons parler, madame, monsieur, de la seconde série de consultations qui a été bouclée hier par l'informateur Augustin Kabouya. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est le quid sur la rencontre. Félix-Antoine Tisséquier dit, et Paul Kagame, est-ce que cette rencontre aura lieu face aux différentes conditions posées de part et d'autre ? Analyse les commentaires, c'est avec nos invités. Et puis, entre-temps, le vice-premier ministre des Affaires étrangères parle des avancées diplomatiques. La question est d'avancée diplomatique par rapport à cette question d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, nos invités, vont en parler au niveau de la Cour constitutionnelle. On parle de 110 requêtes réceptionnées par la Haute Cour en rapport avec des erreurs matérielles. L'analyse les commentaires, c'est avec nos invités. John Kabessa, bonjour. Bonjour, cher Gisèle. Bonjour également à mon co-débataire, Joseph Kongolo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à ces matins. Joseph Kongolo, bonjour à vous. Bonjour, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour aussi aux éditeurs, qui sont nombreux. Et à vous aussi, et à M. Kabessé. J'ai dit bonjour. Voilà. On commence par l'Est. Est-ce que la question se pose ? Est-ce qu'il y aura rencontre entre Félic Tisekedi et Paul Kagame ? Comment vous voyez les choses ? Parce qu'on a suivi l'interview de Paul Kagame sur Jeanne-Afrique. Les chefs d'État également avec le président sud-soudanais a également exprimé ses points de vue par rapport à ce sujet d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous voyez les choses ? Bon, vous savez, madame, en matière de négociation, c'est un domaine très glissant. Là où chacun essaye de faire ce qu'on appelle les 3 H, la haute hyper-hypothèse. N'est-ce pas ? 3 H, la haute hyper-hypothèse, c'est-à-dire dès le départ, chacun va rélever la barre très haut pour poser des conditions. Voyez-vous ? C'est ce que le président de la République a donné aussi comme condition. Il faudra que le Rwanda quitte la République démocratique du Congo et que les déplacés de guerre rentrent dans leur milieu d'origine, voyez-vous ? Donc c'est la plus haute hyper-hypothèse qui est pratiquement la donne, comme on le dit, le pas de porte dans une négociation. Et de l'autre côté, c'est Kagame aussi qui demande au président de la République de retirer ses paroles, de retirer ses paroles, tout ce qu'il a dit sur Kagame, ainsi de suite et tout ça. Donc vous comprenez bien que nous sommes dans les préambules d'une négociation qui n'est pas facile. qui n'est pas facile, mais nous ne voulons pas aller à l'hypocrisie, c'est-à-dire que le nerf de la guerre est connu à la République démocratique du Congo. C'est pratiquement la chasse des matières stratégiques. Alors tout ce qu'on va habiller, tout ce qu'on veut habiller, n'est-ce pas, dans les pré-négociations, tel que ça se fait à distance pour l'instant, je crois que c'est un jeu de routine, n'est-ce pas, dans chaque négociation, chacun essaie de caragoler, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, pour montrer tout de suite ses ambitions et peut-être séduire aussi sa base. Mais en réalité, le fond du problème est connu, Kagame n'a pas des raisons d'être en République démocratique du Congo, et le président de la République a été stratège à ce niveau, c'est qu'il a refusé de négocier avec l'an 23. C'est l'an 23 qui peut avoir quelque chose à dire au président de la République, évidemment, en particulier les accords signés avec le gouvernement Kabila en 2013, là où ils ont des choses à réclamer. Voyez-vous ? Mais avec Kagame, je ne vois rien, je ne vois pas ce que Kagame peut réclamer à ce niveau démocratique du Congo. Alors, le président, en refusant de négocier avec l'an 23, il a refusé de revenir sur un accord caduque que Kabila a signé avec l'an 23, n'est-ce pas, en 2013. Voyez-vous ? Alors, il a dépouillé pratiquement Kagame de tous les arguments objectifs qu'il peut poser. Alors, Kagame va tout faire pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter pratiquement cette négociation. Pour moi, il est en train de me distraire. Du moment qu'ils ont déjà Roubaïa, là où ils sont en train d'exploiter à grande échelle, n'est-ce pas, les mines de Mongachouchou, ils sont en Rouchourou, ils sont en train d'exploiter une exploitation à grande échelle, bien entendu, je vois très mal comment ce Kagame là, qui est venu uniquement pour les matières premières à plus de la matières du Congo, je le vois très mal, n'est-ce pas, se mettre à l'inémitable avec le président de la République. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois que nous n'avons pas à nous distraire là-dessus. Il ne faut pas que cette prétendue négociation nous distraille. Donc, c'est la guerre qui va mettre fin à cette guerre. C'est seulement la guerre qui va mettre fin à ce conflit avec le Rwanda. Et c'est quand on aura terminé la guerre qu'on peut se mettre autour d'une table. Pour l'instant, Kagame a déjà son compte, n'est-ce pas ? Et nous, nous n'avons pas à nous fixer sur les impressions de Kagame. Parce que lui, il exploite déjà, pendant ce temps il exploite, il exploite les minérés, et il a toutes les multinationales qui sont derrière lui, qui donnent des moyens à travers des voies détournées, tout ça, nous allons prendre les illégaux des Grandes-Bretagnes et tout ça. Ce sont des moyens qu'ils ont créés pour lui donner des moyens de maintenir cette guerre, de protéger cette guerre-là, n'est-ce pas ? Protéger les espaces qu'ils ont déjà conquis, le temps de faire une exploitation à grande échelle, n'est-ce pas, des minérés. Donc, cette négociation, c'est une nouvelle distraction pour moi. Mais les organisations régionales et sous-régionales donnent l'impression de pousser, de départir au dialogue. Oui, madame, écoutez, le dialogue, ça peut prendre deux ans. On va, on se rencontre, on se dit, chacun exprime ses intentions, et puis vous rentrez pour attendre deux mois plus tard. Et puis deux mois après, on vous dira, non, 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 il y a des conditions qui ne permettent pas qu'on puisse se rencontrer, et tout ça, trois mois, ainsi de suite. Donc, c'est une négociation qui peut prendre deux ans, qui peut prendre trois ans, voyez-vous ? Nous n'allons pas, nous, en principe, nous n'allons pas, nous, nous fier à ces prétendues négociations entre Kagame et le président Félix. Je pense que la seule chose que nous devons faire, c'est d'abord de nous battre sur le terrain, et entre-temps, on laisse le processus diplomatique avancer. Mais on se bat de fond sur le terrain. Alors, si on doit rester accroché à ces négociations, je crois que c'est nous qui sommes distraits, c'est pas Kagame. Jean de Cabessa, une rencontre couvable, une rencontre entre Kisekedi et Kagame, l'impression que ça donne que les deux parties semblent camper sur leur position, chacune. Oui, exactement, cher Gizem. Nous sommes ici dans la théorie des négociations. Je pense au moins, Joseph Kongolo a essayé un peu de frôler cela. À la seule différence, c'est que pour ce qui concerne la RDC et le Rwanda, ou soit entre Paul Kagame et Félix Chisekedi, nous ne sommes plus dans la phase de ce qu'on appelle des préliminaires. Il y a eu déjà la première étape qui a été déjà entamée, l'étape de ce qu'on appelle des prises de contacts. On a identifié les canevas, c'est-à-dire le programme ou les besoins qui est exactement au centre de cette rencontre. Et clairement, la RDC avait exprimé également sa position de dire une fois de plus que le Rwanda puisse une fois de plus cesser ses manœuvres en République démocratique du gouvernement avec l'appui exactement du M23 et tout ce qui va avec les alliés et tout. Et les canevas étaient respectés. Lors même des rencontres de l'Owanda, vous savez très bien, même le président Salva Kiir a rappelé la même chose pour dire qu'on ne doit pas quitter également les cadres des négociations, des rencontres entre les deux parties. C'est que le point majeur était bien circonstruit, c'est-à-dire d'abord le cesser les faits sur terrain. On doit essayer de mettre fin également à tout ce qui est comme étant théâtre des conflits. Deuxième élément, on devait à tout prix procéder à ce qu'on appelle à la démobilisation, à tout prix des éléments du M23. Et troisièmement, on devait parler une fois de plus des cantonnements. Cela veut dire que sur les trois aspects, si vous allez voir, les trois points mentionnés, rien n'a été réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cessé les faits sur le terrain, il n'y a pas cantonnement, il n'y a pas également démobilisation. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait l'air de ces poucements, exprimer une fois de plus non seulement sa désolence, pour voir comment ces processus n'arrivent pas à aboutir à un changement sur ses. Maintenant, dans la théorie des négociations, on le dit de manière assez claire. Les parties sont libres. À la fois peuvent à tout prix se rencontrer, où chacun peut exprimer exactement sa partie, ou également ses intentions pour dire je ne peux ou je ne peux pas également participer. Mais dans le cas sous-examen, ici c'est clair et net. Paul Kagame est en train de faire ce qu'on appelle la stratégie du vide. Comme il est toujours dans la stratégie également des négations, il nie, il nie, il nie le tout. Mais il ne savait pas que du côté exactement de Félix, il y a une nouvelle rhétorique, c'est-à-dire tous chez les fonds, démontrer au monde ou également sur le plan international, comment Paul Kagame a pu au moins confectionner ces théâtres exactement, ou également ces conflits, pour essayer de tirer profit. À ce net moment, pour ne pas aller trop dans les considérations des faits, c'est normal qu'il y ait ce qu'on appelle ces jets de ping-pong. On se rappelle exactement entre la guerre de la Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a également les ISA et de l'autre côté, la partie exactement soviétique qui faisait la même chose pour dire on dit ça, les matins on dit autre chose. Mais carrément, Félix Tshisekedi doit pousser encore très loin. À mon avis, quand j'analyse la situation, à chaque sortie de Félix Tshisekedi, il y a une déstabilisation du côté de Paul Kagame qui a toujours peur de dire ce qu'il a dit. Mais on a suivi, il a essayé un peu d'insinuer, de se rencontrer, de dire à Félix Tshisekedi de lui dire ce qu'il vient de dire en face. Il a retiré ses pro-paroles, il a également dit cela. Non, c'est-à-dire que c'est comme s'il veut faire ce qu'on appelle, il veut se valoriser. Nous sommes dans la stratégie des négociations, c'est-à-dire chaque partie veut se valoriser, veut faire monter les enchères. Donc à chaque fois, lorsque Kagame dit il veut rencontrer Félix, on se pose des questions. On va se rencontrer pour aboutir à tout prix. À quel résultat ? En suivant Salvatkir, Salvatkir est dans la logique également d'une conciliation. C'est comme si, si j'analyse le fond, Salvatkir veut corriger les erreurs des prises de position de l'EAC. L'EAC a démontré noir sur blanc, n'était pas du côté congolais, était du côté exactement rwandais, avec Roulan Moruto, avec tout ce qui s'est passé également au niveau de l'Ouganda. En somme, en ces nets moments, comme on a déjà dépassé l'étape de prise de contact, on a identifié les canevas ou l'agenda, à ces nets moments, nous devons entamer la face de ce qu'on appelle de l'argumentaire, toucher le fond du problème, savoir le timing, quand est-ce que exactement les troupes ou les rwandais vont se retirer. En attendant, déjà, on est en train de manœuvrer, actuellement, comme on dit, l'entrée des troupes, à la fois de la SAMI, pour ne pas dire de la SADEC, et tant d'autres. Vous allez voir dans la configuration, il y aura à tout prix des déploiements avec les troupes de la SADEC. De l'autre côté, il y a aussi l'Union africaine qui a décidé qu'on puisse déployer les renforts qui devaient venir à partir du Cameroun, avec tout ce que nous avons à côté. Vous allez voir aussi, il y a la CAC qui ne veut plus laisser la RDC exactement isolée. On veut maintenant également se mettre, ce qu'on appelle une fois de plus, en musique et tout. Mais en somme, comme on l'a dit, une diplomatie sans effort militaire, une diplomatie sans force, n'est qu'est-ce qu'on appelle une musique sans instrument. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, Félix Tshiseké a l'obligation, s'il s'agit d'aller rencontrer Kagame, rencontrer Kagame, mais ne pas abandonner ses prises de position, ses avancées au moins sur le terrain. C'est comme ça. Entre les États, il n'y a pas à négocier, il n'y a que la force qui devait primer avec les cas de Kagame, comme on dit également, trop c'est trop. Alors, pourquoi les organisations régionales, sous-région, l'Union africaine, le EAC, tiennent toujours qu'il y ait ce dialogue-là ? Bon, on tient compte également de cela que les partis puissent s'y retrouver. On ne veut pas être traités, comme on dit une fois de plus, des partisans. Parce que le Rwanda est champion dans ce qu'on appelle cette rhétorique. On va crier à l'injustice, on va crier également à une complicité, en oubliant que c'est Kagame lui-même qui est au centre de cela. Donc, on est dans une logique, clairement, d'une conciliation, logique de ce qu'on appelle des mécanismes de résolution des conflits, exactement dans la sous-région. On veut qu'il y ait une négociation. Après négociation, mais ma crainte est au niveau, après cette négociation, est-ce qu'on va aboutir à un accord ? Et également, cet accord sera de quelle nature encore ? C'est là où se trouve exactement ma crainte. Parce que tout observateur ou un analyste est également averti, c'est quand on se retrouve tout autour d'une table de négociation. On va aboutir à cela. Est-ce qu'on aura... À une solution pacifique. Solution pacifique, mais ça doit être codifié, ou je dirais, ça doit être également écrit, dans la mesure où on doit se le dire, il doit y avoir un document de référence. Parce que même dans 5 ans, ou dans... Je suppose dans 6 mois, le Rwandais est capable, dans 6 mois, après avoir signé, ou soit pris un accord, ou un engagement, le Rwanda peut encore se retrouver. Parce que le Rwanda ne vit qu'il y a de cette guerre. Quand vous voulez mettre fin maintenant à cette guerre, le Rwanda vivra de quoi exactement ? Donc c'est-à-dire ma crainte, je l'ai dit clairement... Donc c'est impossible que la guerre... Du point de vue même tourisme, si vous allez voir, ce qui s'est passé ces derniers temps avec le boom ou l'explosion en termes de chiffre d'affaires, c'est avec cette guerre aussi. Donc c'est-à-dire le Rwanda, ça masse des millions au-delà de sa partie également touristique, du côté également du Veroua ou du Grand Kivu. Sans compter de parler du côté également économique avec tout ce qui s'est fait également commerce entre les deux frontières, mais aussi du côté lié à l'exploitation des minéraux ou des matières premières. Donc d'où je vous dis, ça sera très difficile que Kagame, avec sa position actuelle, je pense peut-être à ce qu'on appelle un changement de régime qu'Inchiasa doit pousser à tout prix, comme on dit, les Kirchers très loin qu'il y ait un changement de régime parce qu'avec Kagame, il n'attend pas cela. Donc clairement, pour dire, je peux qu'on puisse au moins aboutir à un accord, un accord de paix, un accord d'attente et puis qu'il y aura quels les terminologies ou quels les référentiels dans la mesure où à chaque fois, ils ont ce qu'on appelle cette rhétorique pour dire et d'ailleurs, on avait écrit ceci. Donc, il ne faut pas faire également confiance au Rwanda, c'est l'occasion de faire taire le bruit des armes par des bruits des armes plus efficaces et aussi de faire taire à Kagame par rapport à sa rhétorique qui parle à tout prix également d'un problème congolo-congolais que lui-même, je ne sais pas, il ne s'est pas identifié. Il essaie à tout prix que ces problèmes perdurent pour qu'il puisse au moins trouver à tout prix des solutions à ces problèmes économiques. J'ai suivi le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui parlait des avancées diplomatiques. C'était peut-être après les dénonciations des chefs d'État membres de la SADEC contre le manœuvre des Kagame au sujet de la force de la SADEC. Est-ce que vous êtes de cet avis-là qu'il y a vraiment des avancées diplomatiques ? Madame, il y a des avancées diplomatiques visibles. Je vous dis que dans l'État où se trouvait la République démocratique du Congo avec l'accord de 2013 avec des espaces des normes à l'Inde c'est-à-dire des espaces où même le gouvernement congolais ne pouvait pas accéder comme Roubaïa. Vous le savez, Madame, si Moura Chouchou ne pouvait pas y mettre pied. Le président de la République lui-même dans les deux premières années il a envoyé une délégation qui ne pouvait pas accéder à ce terrain. C'est-à-dire que quand les gens d'en face les gens du peuple perdé nous disent que le président trouvait un territoire complet il parle à qui ? Il parle à qui ? On a ici ? Il y avait des espaces réservés à l'exploitation minière par les étrangers en particulier Moura Chouchou. Plein d'espaces qu'on ne pouvait pas accéder que le gouvernement ne pouvait pas accéder. Mais il y a d'autres espaces également qui aujourd'hui les gouvernements n'accèdent pas. Attention, ici c'est clair, ici c'est sous l'effet de la guerre connue et visible par tous. Mais avant ça les Moura Chouchou et les autres occupaient des espaces. Kagame et les autres ils occupaient des espaces partout à l'Est. ils exploitaient pour envoyer les mineurs et rappelez-vous les négociations du président avec les Émirats Arabes Unis. C'est entre les mains desquels on a retiré toutes ces concessions. C'est entre les mains des Rwandais qui ne faisaient pas aucun rapport au gouvernement central. Moura Chouchou, personne ne pouvait mettre pied dedans. Donc il y avait des espaces d'ici en République de la Mauritie du Congo qui n'étaient pas contrôlés par le gouvernement et ils nous disent qu'effectivement c'est ça la contrepartie que Kabila a fait aux Rwandais à travers le M23 n'est-ce pas ? Pour tenter cette paix armée qu'on nous parle. Cette paix armée qu'on nous parle. Au fait c'était quoi ça ? Politiquement parlant c'était on a bradé des espaces entiers du territoire national exploités par les étrangers ne fût-ce qu'au prix d'une petite paix parce que chaque jour on a continué à tuer. On n'a jamais arrêté de tuer à l'aise. Malgré les concessions que Kabila a fait à travers les accords de 2013 il n'y a pas eu la paix. Voyez-vous ? Donc c'est pour vous dire tout simplement que les efforts diplomatiques les avancées diplomatiques sont palpables. Vraiment palpables. Saut terrain alors ? Parce qu'en ce moment-là Saut terrain mais les armes continuent à mal crépit toujours. Effectivement madame. Vous savez ce que nous devons faire c'est que Félix c'est en train de faire c'est que je félicite c'est qu'il a évité tous les pièges tendus et par l'EAC et par le Rwanda et par les multinationales qui soutiennent le Rwanda. C'est-à-dire ? Oui. Il a évité il a évité tous ces pièges. L'EAC est venu ici. Vous savez qu'en ce moment-là on pouvait déjà balkaniser le pays. L'EAC est venu sur place il s'est comporté comme des occupants de terrain. Et là par la diplomatie Félix a fait à jouer le jeu pour que ces troupes de l'EAC partent. Rappelez-vous madame ils ont commencé à collaborer avec le 1-2-3 et ça c'était plus dangereux. Heureusement qu'on a évité encore ce piège-là. Deuxièmement éviter ce piège il faut maintenant aujourd'hui chercher à négocier des bouts et non pas négocier coucher. Ça c'est très important madame. Et pour négocier des bouts il faut d'abord se battre sur le terrain récupérer quelques territoires même on peut les confiner dans un petit coin de Mounagana là on peut négocier des bouts. On ne doit pas négocier coucher c'est comme si nous allions implorer au Rwanda de se retirer du terrain. Non. On se bat sur le terrain c'est-à-dire que les avancées sur le terrain constituent un élément un élément de négociation. C'est ça. Vous ne pouvez pas négocier coucher madame ou à genoux. Nous devons négocier des bouts. Ça veut dire qu'à 2-3 jours qu'à une semaine de ces prétendues négociations qui ne sont qu'une distraction en fait nous devons récupérer des terrains nous battre et nous mettre en position de puissance sur le terrain et là vous négocier des bouts. Vous ne pouvez pas négocier tout en train de faire des localités des localités des localités et non. Là vous négocier vous allez négocier à genoux en implorant la grâce pour que le Rwanda quitte le terrain. Non. Ici nous sommes sur un terrain de guerre. Nous devons nous battre et récupérer les terrains confiner toutes ces troupes d'un coin permis. Avec la mission de la SADEC avec l'armée Évidemment nous espérons bien que la SADEC va jouer le jeu. Nous espérons bien que la SADEC Il y a une différence entre la SADEC et la LAC parce que vous avez tout à l'heure la critiqué la LAC et la SADEC qui vient il y a une différence est-ce qu'on peut croire on peut espérer avec la SADEC ? Sur papier il n'y a pas de différence parce qu'ils viennent avec une option offensive. D'accord ? c'est ce qui a été convenu avec l'ÉAC C'est sur terrain qu'on a vu les différences que le langage a changé voyez-vous ? Donc maintenant l'ÉAC arrive nous allons la SADEC nous allons la juger sur terrain. On ne sera pas déçu comme c'est le cas comme vous avez exprimé votre décision Je ne suis pas prophète mais je pense bien que cette fois-ci les choses peuvent changer les choses peuvent changer mais je ne voudrais pas qu'on mette beaucoup plus d'accent sur la SADEC l'accent on doit la mettre sur nos propres troupes il suffit seulement Madame que cette SADEC tombe dans la Muscat avec 40 50 militaires nord ils vont changer de langage ils vont changer de langage c'est ça la guerre en fait parce que c'est difficile qu'un État puisse faire un sacrifice suprême pour un autre État que pour son propre État c'est très difficile rappelez-vous les États-Unis les Américains sont venus en Somalie quand on a arrêté les Américains on les a attachés au véhicule tout ça vous savez dans la semaine les Américains ont retiré leur troupe vous comprenez ? donc dans cette guerre nous devons mettre l'accent sur nos propres troupes pour faire cette guerre dans la ligne d'attaque et les autres peuvent nous suivre n'est-ce pas ? derrière parce qu'il suffit tout simplement que 50 militaires de la Sadek meurent ils vont changer de langage et tout de suite ils vont retirer leur troupe donc c'est nous qui sommes appelés à faire suffisamment de sacrifices pour pouvoir retirer notre territoire de la bouche de Rwandais donc ce que nous devons faire arrêter la guerre par la négociation par des voies diplomatiques en tout cas c'est rare dans l'histoire Madame c'est rare dans l'histoire ça peut arriver mais c'est rare dans l'histoire voilà pourquoi l'option de guerre reste l'option majeure l'option principale aujourd'hui qu'on ne perde pas le temps à penser que les négociations vont arrêter la guerre ça c'est ce qu'il faut savoir Jean de Cabessa Sadek et AC est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'on peut espérer c'est qu'on n'a pas eu avec les AC une grande avec la Sadek d'abord du point de vue nature je dois préciser très bien toutes les deux forces font partie également des forces sous-régionales les AC pour la partie exactement Est la Sadek pour la partie australe où elle participe la RDC a la chance ou la malchance de faire partie également de toutes ces désorganisations en termes exactement des natures ce sont d'abord des forces à tout prix régionales mais du point de vue lié exactement à la fonction je pourrais dire c'est là où il y a une différence sur ça l'EAC l'EAC a été ici exactement pour ne pas avoir une mission offensive pour essayer de s'opposer ou de bloquer pas sur papier pas sur papier non je l'ai dit même sur le terrain ouais sur le terrain oui même sur le terrain je parle très bien l'EAC que cela soit sur le terrain ou sur le papier n'a pas bien ensimé son rôle à tout prix comme une force d'interposition ou une force également offensive pour mettre fin à cette guerre on a trouvé également des troupes de l'EAC c'est mettre à côté exactement des M23 vous allez tout simplement vous rappeler des propositions des Oisalens qui disaient entre l'EAC et exactement les M23 c'était bonnet blanc blanc bonnet on n'arrivait pas à distinguer entre les D les éléments des troupes ont la même morphologie ont presque les mêmes tenues on ne savait pas comment différencier mais à l'opposé du côté de la SADEC vous savez très bien je vais vous rappeler depuis 1998 si vous faites 1998 2013 2010 2013 jusqu'aujourd'hui la SADEC a toujours été du côté également de la RDC quand la SADEC vient c'est pour s'interposer pour essayer d'imposer aussi la paix au côté également en amener à l'appui du côté de la RDC mais pas les agendas cachés entre les deux les agendas cachés je pense que les agendas cachés ça dépendra là où on a on cache l'agenda non c'était pour faire exactement mais avec les S on a compris c'est vraiment une troupe c'est vraiment une force qui vient SADEC non je parle à l'ESC favoriser ou faciliter la balkanisation de la RDC mais la SADEC je sais dans toute évasion également dans toute coopération militaire il y a ce qu'on appelle des bénéfices également attirés lorsqu'il y a eu des troupes qui se déplacent comme ça en contrepartie il y a toujours des garanties qui se sont données en somme je reviens par rapport à votre question si à tout prix on doit parler des avancées diplomatiques oui à ces nets moments on a parlé des avancées mais ces avancées doivent être avoir des garanties assez solides dans la mesure on est en face à carrément des ennemis ou des ennemis qui n'arrivent pas à comprendre les langages à tout prix de la paix ou à tout prix ce qu'on appelle de la voie diplomatique Samy RDC à travers le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine on a donné une mission claire en donnant l'exjonction carrément à l'Union africaine de procéder au ravitaillement sur le plan militaire avec ce qui pourrait venir de l'autre côté en somme je pourrais dire Félix Isseke Dina qui a continué avec cette marche je ne pense pas après ces sommets qui viendront encore de Luanda parce que le tournoi l'a dit Addis Ababa Luanda on fait ce qu'on appelle c'est comme on se forme également d'un théâtre on dit la scène politique il y a des acteurs de la même manière aussi sur la scène diplomatique il y a des acteurs qui sont là mais Paul Kagame ne va pas accepter facilement baisser pavillon ou perdre cette guerre on devait à ce net moment démontrer avec nos 6 millions de déplacés actuels ça ce sont les dernières estimations on devait démontrer le nombre de prisonniers de guerre qu'on a pu au moins capturer on devait montrer clairement comme on l'a fait la fois passée que la RDC a des preuves sur ces on se pose des questions quand tout le pays africain commence déjà à se ranger derrière la RDC à part le pays de la sous-région parce que même avec la visite ici de Salvakir on devait mettre le point sur le Z je l'ai dit la fois passée la RDC a un autre problème de frontière avec le site Soudan parce que le site Soudan a hérité le problème du Soudan de manière assez claire on devait mettre le point sur le Z savoir si le site Soudan est de notre côté ou carrément du côté du Rwanda parce qu'à ce net c'est mieux c'est mieux c'est pas clarifié non c'est pas clarifié donc quand on dit Salvakir était venu ici dans le cadre de la présidence de l'EAC on a oublié que nous avons un problème d'abord avec le Soudan et le site Soudan comme c'est le pays qui a été fractionné du Soudan on a ces problèmes avec les frontières et d'ailleurs le président Salvakir l'a dit il a traversé il vit chez nous depuis l'âge des 15 ans vous comprenez la suite c'est à dire il y a un problème c'est la même position on parle de Mouroro on oublie la partie grand nord est aussi si riche que la partie également du côté du nord d'où pour essayer d'aller directement on parle du retrait des troupes des 1-23 avec ses supplectifs on parle de cesser les faits on ne doit pas négocier comme on dit à genoux on doit négocier avec les forces ou également les armes à la main voilà ce qu'on pouvait dire une fois de plus mais on attend d'ici le début avril il ne faut pas oublier c'est à chaque moment avant la célébration de ce qu'on appelle du génocide rwandais Paul Kagame avec son régime confectionne un discours inscrit des activités pour embrayer même la communication sur le plan international vous allez voir 1994 2014 2024 ça fait 30 ans du génocide rwandais préparons-nous d'ici là il y aura encore d'autres épisodes où on verra Kagame qui va crier une fois de plus à la justice qui va crier au génocide donc il est temps qu'on puisse écouter je le répète une diplomatie sans armes est comparable à une musique sans instruments voilà on parle d'autre chose je voudrais ajouter un élément pour les avancées diplomatiques je voudrais vous dire que la guerre de la RDC c'était une guerre déjà oubliée sur le plan international c'était une guerre oubliée le Rwanda a exploité calmement les moindres chouchous et les autres on a oublié cette guerre on a considéré par la communauté internationale bien entendu c'était une guerre déjà maîtrisée et avec l'arrivée de Félix on a actualisé la guerre elle est internationale aujourd'hui cette guerre regardez comment dans toutes les grandes réunions du monde la République démocratique a une voie pour présenter la guerre mais les retomber sur terrain tout à fait c'est ça le travail de la diplomatie le travail de la diplomatie ce n'est pas d'aller faire la guerre sur le terrain vous n'avez pas dit la diplomatie c'est tout simplement on a internationalisé la guerre tout à fait c'est à dire on en a fait une préoccupation de la communauté internationale aujourd'hui ce qui n'était plus le cas c'est pas par rapport à leurs intérêts qu'ils en font mais tout à fait tout à fait madame la guerre de l'Est ce n'est pas une guerre du Rwanda c'est une guerre des multinationales des puissances c'est eux qui sont derrière je vous ai rappelé la dernière fois que quand Félix Tissé-Kédi est arrivé il y a deux reprises il a rencontré Bill Gates la première fois il l'a renvoyé promener et la deuxième fois il a trouvé que c'était sérieux vous comprenez ? quel est le rapport qui entre le président de la République démocratique du Congo et Bill Gates ? parce qu'il sait que c'est lui le bénéficiaire c'est parmi les multinationales qui sont en train n'est-ce pas de financer la guerre à l'Est et d'acheter n'est-ce pas les produits du vol donc les produits de recel donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une guerre facile ce n'est pas une guerre facile donc d'abord on a actualisé cette guerre là-bas et on l'a élevée au rond d'une guerre internationale ça c'était un effort diplomatique voilà l'élément que je voulais ajouter voilà merci alors de l'attente du gouvernement du prochain gouvernement alors la seconde série des conclusions a été des consultations a été bouclée hier par les formateurs il faut dit il faut que chaque parti politique ait dit député pour avoir un ministère les choses tirent en longueur par rapport à à la formation du gouvernement non les choses c'est l'impression que ça donne c'est ça la procédure légale nous sommes dans un état de droit on se confine à ce que la loi la loi dit dans cette procédure là c'est une procédure légale vous allez sortir le gouvernement et pendant que le parlement n'est pas encore là disons le bureau définitif et le président le premier ministre chez qui va défendre son programme voyez-vous donc c'est ça la procédure normale alors c'est les parlements qui retardent alors il n'y a pas que le parlement la procédure telle qu'elle est c'est-à-dire qu'il faut d'abord constater identifier la majorité au parlement n'est-ce pas parce que le bureau définitif dépend de tous ces éléments le gouvernement dépend n'est-ce pas du rapport de force au niveau du parlement voyez-vous voilà pourquoi c'est une procédure tout à fait légale qui est suivie maintenant il appartient n'est-ce pas au législateur de voir dans quelle mesure il peut raccourcir cette procédure donc c'est possible rappelez-vous madame le président de la république en 2019 il a fait 6 mois pour avoir le gouvernement ça l'a poussé à ouvrir un projet de 100 jours du président de la république qui n'a pas bien marché à 40% voyez-vous donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est la procédure légale qu'on est en train de suivre donc il faut attendre comme le président je crois que monsieur Kabouya a fait deux choses à la fois il a été d'abord un informateur et puis la deuxième partie du travail qu'on lui a donné c'est en tant que formateur voyez-vous comme il a bouclé le travail c'est qu'il doit déposer en fait le travail du formateur c'est un travail fini en fait c'est un travail fini voyez-vous c'est déjà un travail fini on a déterminé le nombre de ministères on a déterminé l'effectif n'est-ce pas le nombre n'est-ce pas des députés pour avoir un ministère au moins toutes les forces politiques en présence sont informées les principes les règles du jeu au sein de l'union sacrée bien entendu ça c'est hautement politique c'est pas au sein de l'union sacrée donc le travail de formateur a été terminé comme vous dites qu'il a déposé le document qu'il a terminé le travail hier ça veut dire que le travail est fin prêt il ne reste plus qu'au premier ministre qui doit être déjà connu du président de la république et qui travaille déjà avec lui il ne faut pas que les gens pensent qu'on va nommer le premier ministre c'est alors qu'il va commencer le travail non le président travaille déjà avec le premier ministre que nous ne connaissons pas encore il lui suffira tout simplement une semaine pour mettre les noms sur les trois par ministère et en collaboration avec le premier ministre donc je crois que si monsieur Kabouya termine la deuxième partie de son travail sûrement que dans une semaine on est en droit d'avoir un travail mais il n'y a pas aussi risque par rapport au nombre de requêtes à la cour concessionnelle parce qu'après il était revenu sur son travail après non non écoutez madame les résultats définitifs de la cour concessionnelle mais aujourd'hui on parle de 6 sans dire requêtes introduites ça ne va pas encore basculer les choses ça ne va plus basculer ça ne va plus basculer je crois que les choses sont déjà fixées au niveau du parlement on connait quelles sont les forces politiques n'est-ce pas qui sont là et les choses sont déjà fixées même si après il y aura après correction des erreurs matérielles peut-être deux trois trois personnes peuvent changer je crois qu'ils ne vont pas bousculer les rapports de force au niveau du parlement donc ce qui est vrai c'est que bon on doit être patient c'est vrai que les temps sont dus les temps sont très dus parce que nous sommes en guerre et entre temps aussi il y a des choses qui nécessitent absolument un gouvernement pour pouvoir engager n'est-ce pas le pays dans certains dossiers ainsi de suite et tout ça je crois que c'est nécessaire qu'au plus vite qu'il y ait un gouvernement qui doit gérer des affaires Joseph John Cabessa quelle analyse vous faites de ce travail de l'informateur beaucoup attendent impatiemment le gouvernement mais il semble tirer en longueur comme analyse certaines personnes oui on doit se dire nous sommes dans la chronique politique il faut non seulement placer le fait au moins dans le temps pour essayer d'analyser d'abord le travail d'Augustin Cabouille c'est un travail à féliciter il y a beaucoup de gens qui n'attendaient pas de lui dans la mesure où on prend Cabouille on ne pensait pas aujourd'hui que Cabouille va pouvoir avoir cette place sur la scène politique refléter ce qu'on appelle l'homme orchestre ou également l'homme de confiance du chef on attend au résultat oui c'est ça aussi la providence sur le plan politique les résultats parlons-en exactement après son travail comme informateur il est en train de confectionner tout ce qui est comme étant formateur il y a un souci moi je dis lié exactement à la gestion des ambitions sur le plan politique on trouve l'union sacrée l'ancienne union sacrée on attend la nouvelle forme qu'on va donner exactement à ces regroupements politiques c'est comme si on ne veut pas s'accepter je le cite ici les présidiums l'ancien présidium entre Jean-Pierre Bemba Vital Kamere Mosso Koudiakwanga Samaloukonde Bahati et puis il y avait sixième Cabouille bon lui-même on les met de côté il y a un jeu des dips sur le plan politique il y a un dialogue des sourds et chacun veut jouer son influence auprès du chef en oubliant c'est un autre moment les chefs de l'état connaissent un à un ils connaissent les niveaux des caméras sur le plan politique ils connaissent même ses limites vous n'avez qu'à voir exactement le ministère de l'économie de savoir ce qui se passe c'est moins actuellement qui fait racamérer sur le plan également politique vous n'avez qu'à voir Jean-Pierre Bemba les temps qu'il a fait on sait exactement politiquement comment peser Bemba on sait voir Mosso ce qu'il a fait sur le plan lié à la pondérance ce qu'il a fait et ça me le connaît je ne dirai pas quel poids il pèse vous allez voir l'ancien président c'est là où se trouve aussi le blocage on va ajouter les nouveaux acteurs ou également les nouveaux regroupements politiques qui s'étaillent actuellement le nombre de députés je vois sur le plan stratégique et même lié à la gestion des ambitions c'est là où se trouveraient les problèmes il y a même les rififis qui a commencé entre 45 et 50 membres comme membres et ministres également qui vont composer les gouvernements Kabouya a dit 45 selon le format qui a été décidé je pense avec les chefs de l'état mais les sociétaires parlent des 50 c'est à dire on veut ajouter 5 postes ministériels pour essayer de faire les partages des gâteaux j'allais être très d'accord si les 5 postes là ministériels on pouvait dire on ouvre pour la société civile récemment on a parlé avec l'OSPC l'organisation de la société civile pour la paix au Congo on a dit est-ce que ces gouvernements est simplement consacré uniquement aux politiques qui ont eu au moins à travailler de manière à trouver leur poste nous risquerons d'avoir un gouvernement composé uniquement de politiques qui viendront au lieu de gérer l'état au lieu de résoudre les problèmes de la population ils seront là pour se positionner savoir puis ce mobile a fait quoi et ce qui se passe c'est ça un peu ma crainte deuxième élément j'ai écouté exactement Joseph Kongolo qui dit c'est légal mais je ne partagerai pas ses points de vue vous pouvez m'expliquer comment les élections sénégales venaient à peine d'avoir les élections présidentielles après la désignation ou l'élection de Diomae c'est après quatre jours on apprend déjà la mise en place du gouvernement et chez nous depuis l'élection de Félix Tshiseké du mois de décembre nous ne sommes qu'il faut monter il faut redescendre je ne sais pas si les Congolais nous sommes faits pour des négociations ou pour des postes politiques je trouve cela nous sommes tous en Afrique le Sénégal ce n'est pas en Europe ce n'est pas exactement en Amérique c'est ici en Afrique comment les autres après quatre jours ils ont déjà la forme du gouvernement chez nous ça va tirer à longueur peut-être ma maman hier à l'objet et Goyer au Kennedy c'est ici jour et indépendance c'était juste pour rire donc nous risquerons de courir jusqu'au mois d'avril on n'aura pas ces gouvernements parce qu'il y a la mauvaise la gestion des ambitions même si Kaboul elle va faire un travail excellent il y aura des gens qui viendront également capoter cela pour essayer de parler je ne suis pas satisfait parlons des requêtes ou également on peut dire correction des erreurs matérielles je ne pensais pas qu'il y aura un grand changement parce que même la société civile je vous ai parlé de l'OSPC qui avait déposé la requête en termes exactement de la transmission des fichiers en termes d'irrégularité qu'est-ce qu'on veut donner en termes de suite est-ce qu'il n'y a pas des négociations en coulisses pour dire bon tel n'avait pas eu on peut essayer de le faire parce qu'on a vu avec Bahati où sont partis les neuf députés de Bahati pour dire la cour également devient une cour une caisse de résonance des négociations sourdines je ne pense pas à mon humble avis je n'ai plus confiance à cette cour la cour ne dit plus ou elle n'administre plus ne dit plus et également le droit pour essayer de restaurer les uns des autres en oubliant que c'est la cour la haute également la juridiction qui devait trancher en dernier ressort mais on dit que ces décisions sont inattaquables inattaquables mais bon décision inattaquable mais si cette décision est illégitime ou également une décision qui a été mal faite comment une décision d'une cour même le Congolais lambda commence à émettre un point de vie assez illicide pour comprendre avec cette cour aussi c'est clairement c'est compliqué en son je l'ai dit j'ai aimé plus les critériums qu'on a donnés pour la composition du gouvernement le premier on devait miser sur la bonne moralité la bonne moralité sur la scène politique on a on a des politiciens on a des acteurs politiques qui postulent actuellement même à ces postes ministériels à la moralité un peu pourrie je pourrais dire même les jeunes même sur le plan public on ne peut pas présenter tel on a dit bon c'est un homme intègre ainsi de suite nous connaissons mais il y aura un problème des compétences on ajoute encore un problème de la géopolitique donc après le problème du format je vous annonce Kabou il y aura un problème lié à la gestion de la géopolitique l'équilibre on risquera d'avoir après la sortie du gouvernement nous les membres de tel nous rejetons et d'ailleurs nous quittons l'union sacrée nous ne voulons pas cela j'ai dit je demande à tous les communes de réfléchir comment les Sénégales après 4 jours après les élections on a déjà l'embryon on a tout du gouvernement d'ici là qui sera annoncé chez nous ça doit prendre 4 mois donc ça tarde à cause de la gestion des ambitions ça qui sert tout le monde également gestion des ambitions gestion des agendas on doit résoudre les problèmes géopolitiques on doit essayer donc les chefs de l'état ont vraiment un travail à faire je vous dis c'est l'occasion même moi j'ai pensé avec tout ce que les chefs coutumeurs l'ont donné le lendemain ils pouvaient dire bon j'essaie un peu de me démarquer de la scène politique parce que le peuple est tenté de souffrir je le dis vous n'avez qu'à voir le taux est maintenant le dollar est commis combien de manière assez claire il y a de ceux qui disent 28 il y a d'autres qui disent même 29 à ce n'est ce moment qui dirige le ministère de l'économie parce que je sais le ministre de l'économie est parti est parti à l'ensemble vous allez encore je l'ai dit un problème du président il expédie des affaires courantes non le ministre de l'économie lui il a refusé il a échappé je dirais il a fouillé le gouvernement ou il n'a pas voulu j'ai suivi quelqu'un de l'INC il a dit quand mes revenus il a payé les dettes il a tout fini vous allez retrouver encore au niveau de l'Assemblée nationale des acteurs importants Moso qui se retrouve là avec Kameret le même problème qui ne sera pas résolu au niveau exactement du gouvernement va encore se résoudre là-bas parce que Moso veut continuer il a dit pérennisation des acquis il ne peut pas quitter comme ça Joey Biden malgré l'an 90 ans il doit encore continuer c'est comme si nous on est venus exactement attendre qu'il puisse mourir là au François de l'autre côté on a Kameret qui veut pérenniser je ne sais pas comment qui les ambition c'est ça le problème donc après ici Bemba va rester les Samalokondé les Bahati Bahati déjà s'est exprimé il va rester de ses côtés nous aurons là-bas un duel qui sera franticide entre Moso et Vittel Kamer si on ne le gère pas bien nous risquerons encore d'avoir l'implosion au nom de l'Union Sacrée il s'est discute le père Choua c'est clairement Moso ne veut pas lâcher Moso ne veut pas lâcher après avoir si c'est excusez-moi les termes après avoir Joui carrément Miel Moso veut continuer et de l'autre côté Kameret a un agenda il a dit il veut réformer l'Assemblée il veut tout sa conscience et son parti politique et aussi la nation qui les regarde parce qu'on doit se le dire à tout prix Kameret reste quoi sur le plan éthique et sur le plan moral mais je pense que c'est un homme épris de paix au lieu d'aller avec ses postes des guerres des postes hyper relâchés il faut lâcher voir ce que les chefs de l'Etat pourraient décider voilà la gestion des ambitions je reviens d'abord sur deux éléments importants KBC se pose la question comment au Sénégal non d'abord le Sénégal un régime présidentiel dans un régime présidentiel non nous sommes tous les états modernes s'il vous plaît s'il vous plaît j'étais compris dans un régime présidentiel il n'y a pas c'est le président de la république qui choisit son premier ministre immédiatement d'ailleurs il le choisit même avant les élections s'il le veut il peut négocier avec d'autres partis avec d'autres partis amis avant d'aller aux élections et négocier la primature donc dans un régime présidentiel c'est différent d'un régime présidentiel là où les rapports de force au parlement déterminent n'est-ce pas le premier ministre à ce qui justifie il y a une procédure qui est liée à ça je disais ça va vite il y a une procédure qui est liée à ça madame dans un régime présidentiel il faut attendre le rapport de force au niveau du parlement pour choisir un premier ministre c'est qui est différent dans un régime présidentiel vous sortez président de la république généralement dans un régime présidentiel un premier ministre est négocié avant les élections et même les alliances qui se font c'est souvent sur fond n'est-ce pas des négociations voyez-vous c'est qui est différent voilà c'est qui justifie aussi le temps je ne dis pas que le temps est court non je ne dis pas ça c'est vrai qu'il y a des lenteurs dans le travail mais dans la procédure légale dans un régime présidentiel c'est différent d'un régime semi-présidentiel deuxièmement John vient de dire tout à l'heure de la société civile non je crois que nous n'avons pas besoin de faire la confusion l'homme de la société civile a choisi de faire ce qu'on appelle l'opposition d'intérêt ça veut dire il veut influencer la décision du pouvoir dans le sens des intérêts de leurs membres pas d'accéder au pouvoir ne faisons pas la malgale vous voulez accéder au pouvoir quitter la société civile aller dans les partis politiques ou indépendants et respecter la procédure aller aux élections faites-vous élire il n'y a pas de quota à la société civile attention madame à ce moment là vous entrez dans la société politique voyez-vous quand on est dans la société civile l'objectif d'une société civile ce n'est pas d'accéder au pouvoir sinon vous devenez un parti politique c'est d'influencer la décision dans le sens des intérêts de ce membre tout simplement alors on ne peut pas faire un gouvernement n'est-ce pas et chercher à mettre la société oui le président peut choisir des éléments de la société civile pour un besoin quelconque cela est possible comme il a pris la dame de la justice la dame de la justice par exemple et même le président de la République il a 4 ou 5 postes ministériels que lui-même n'est-ce pas choisit les gens qu'il veut à ce moment là il peut les tirer dans les portes ça n'a pas de rapport avec les rapports de force au niveau du parlement vous me suivez c'est ce que se passe mais la société civile sa vocation c'est de travailler pour l'intérêt de leurs membres tout simplement influencer la décision politique pour qu'elle aille et à l'intérêt de leurs membres ça c'est un élément très important alors le président lui-même peut choisir quelqu'un de la société civile quelqu'un de telle corporation n'est-ce pas et pour un besoin quelconque là c'est possible mais la société civile n'a pas vocation de participer à la gestion du pays à travers le gouvernement là je crois que c'est aller au-delà des objectifs de la société civile la gestion des ambitions c'était ma question c'est ça qui me plaît dans le monde entier dans le monde politique en général ça a un monde d'ambition il y a deux catégories des gens il y a les hommes d'influence pas démesurés madame il y a des hommes d'influence et des hommes d'ambition les hommes d'influence ce sont des grands hommes des grands hommes d'affaires ok ce sont des hommes d'influence je vais vous donner un exemple en Russie il y a plusieurs milliardaires mais il y a un milliardaire lui qui avait au moins 200 200 députés sur les 700 que compte le parlement russe ça c'est un homme d'influence voyez-vous donc il a ces 200 pour protéger ses intérêts mais les hommes d'ambition ce sont les hommes politiques et le monde politique c'est un monde d'ambition et d'influence au même moment parce que les affaires très souvent se terminent par la politique trempez là c'est l'exemple pas tant un homme d'affaires qui termine par la politique donc à un certain niveau les affaires et la politique se croisent donc c'est un monde d'ambition et d'influence et vous quand vous êtes un leader vous devez être capable n'est-ce pas de faire la sélection parmi les hommes d'ambition parce que les ambitions quelqu'un peut les avoir sans avoir des qualités sans avoir la compétence c'est ça c'est les problèmes voyez-vous sans avoir la compétence il est ambitieux il rêve d'être mais sans capacité sans influence sans compétence voyez-vous alors il appartient au leader lui qui doit avoir le flair de voir qui il faut prendre quelles que soient ses ambitions est-ce qu'il sera capable de la tâche la tâche il n'y a pas que la tâche il y a aussi l'éthique John l'a dit tout à l'heure on ne peut pas travailler en désordre on ne peut pas travailler dans l'immoralité on doit respecter certaines règles de gestion du domaine que ce soit en politique que ce soit en médecine que ce soit le droit que ce soit ici il y a toujours une éthique quelque part voyez-vous donc un leader doit être capable n'est-ce pas de gérer les ambitions de ses collaborateurs absolument si vous n'êtes pas capable vous êtes tout vous même perdu donc il connaît c'est une classe politique notre propre classe politique le président de la république a commencé en politique depuis très longtemps tous les acteurs politiques qui peuplent un peu la société politique de la république démocratique du Congo nous tous nous sommes intéressés n'est-ce pas à cette politique nous les connaissons pour la plupart bien sûr ou bien pour ceux qui ont émergé nous les connaissons ce n'est pas Caméré ce n'est pas Mbemba ce n'est pas Kabila ce n'est pas Tissé Kedi donc ce sont des gens que nous connaissons et nous connaissons moi je peux donner les qualités de chacun et les capacités de chacun pour ceux qui sont distingués du lot bien sûr pour les autres le président de la république doit se renseigner je me rappelle du temps de Mboutou pour nommer quelqu'un il y avait des services de renseignement qui allait prendre tous les renseignements possibles dans les milieux de travail en famille et tout ça pour savoir est-ce que c'est un homme équilibré voyez-vous donc le président de la république en tant que leader il a cette capacité d'avoir des services n'est-ce pas très pointu pour pouvoir évaluer il y a aussi des choses qui se voient à l'œil uni ceux qui ont déjà travaillé par exemple qui n'ont pas bien travaillé pourquoi les récompagner il y a toujours une marge d'erreur ne vous en faites pas on peut bien faire à 90% on peut faire à 70% la marge d'erreur ne manque pas mais on ne peut pas avoir une marge d'erreur de 60% ou de 40% c'est déjà beaucoup donc un leader doit connaître sa classe politique doit connaître un nombre n'est-ce pas ses collaborateurs et surtout savoir qui est capable de ceci ou de cela pour m'accompagner dans ma vision Jean ne semble ne pas être d'accord non je ne suis pas d'accord parce que ce qu'a dit monsieur Joseph Kongole il faut voir clairement ça nous sommes exactement en République démocratique du Congo il y a des pays voisins qui sont là il y a exactement la Zambie il y a la Tanzanie ok et il y a aussi à côté même ici l'Ethiopie nous avons le même système également pour venir le dire également les régimes présidentiels et de l'autre côté semi-présidentiels ou également qui fait le mélange entre le parlementarisme et tout mon problème est que les délais les tempos qu'on est en train de prendre est-ce qu'on est en train de penser que l'Etat actuellement les besoins en rapport avec les objectifs du chef de l'Etat pour ces nouveaux quinquennats ici l'Etat s'arrête ou l'Etat fonctionne parce qu'il se pose un problème est-ce que nous fonctionnons avec les objectifs anciens de l'ancien régime ou carrément de l'ancien quinquennat ou il y a des nouveaux là je ne suis pas d'accord avec M. Kongolo quand on dit Sénégal on dit RDC c'est dans l'analyse comparative dans la gestion exactement d'un Etat c'est-à-dire on tient compte l'existence qui doit être fait voilà les mécanismes tout est établi par la constitution on ne doit pas créer la roue pourquoi ça doit prendre du temps c'était simple et le deuxième élément pour ne pas aller très loin la société civile comme étant c'est l'ensemble des forces vives et des acteurs qui font fonctionner exactement la nation ou l'Etat quand on sent qu'il y a un simple pas il n'y a pas quelque chose qui est interdit qui aille recours en termes de force régénération c'est de la nation ou de l'Etat ou c'est de la société civile aussi aujourd'hui on trouve la classe politique est pourrie du point de vue moralité vous allez empêcher que les chefs de l'Etat puissent au moins nommer les membres de la société civile et quand on vous nomme au moins au gouvernement vous ne quittez pas je ne sais pas quelle est la référence que vous donnez qui puisse au moins quitter la société civile un membre un individu un indépendant peut-être nommer à la tête au moins d'un ministère géré par rapport à un besoin tenu si les politiques n'ont pas réussi qu'est-ce qui pourrait déranger qu'on puisse faire écho cela ne puisse pas créer une dichotomie pour dire on a quitté la société civile et quand on quitte on vient de la société également politique c'est possible si on trouve mieux qu'on puisse au moins trouver même au sein également de la corporation je l'ai dit parce que nous risquerons d'être pris en otage tout est politisé tout vient de la politique au lieu de réfléchir Joseph Kongolo qui est ici peut-être que je ne peux pas prêcher pour lui est-ce que vous pensez qu'il ne réfléchit pas bien il ne peut pas résoudre un problème sur ces est-ce qu'on doit avoir les mêmes personnes qui ont eu des tournées hier qui rentrent qui veulent encore gérer les ambitions sur ces c'est là où on donne le travail à Kabouya mais on dit félicitations à Kabouya comme une maman dit apikapende nous attendons les résultats merci John Kabeza merci Joseph Kongolo oui mais il faut que je fixe un élément je voudrais dire ceci je voudrais dire ceci l'Ethiopie a un régime parlementaire voilà le président règne n'est-ce pas tous les jeux se jouent au parlement pour choisir un premier ministre un premier ministre n'est-ce pas le président ne dirige pas il règne la Tanzanie et la Zambie la Tanzanie et la Zambie je ne connais pas ce nom et l'Afrique du Sud il y a quelques états l'Afrique du Sud dans un régime présidentiel merci comment c'est rapide c'est ce que j'ai dit la différence au niveau de la cure donc dans un régime présidentiel le président négocie son premier ministre avant les élections pendant que dans le régime parlementaire il faut attendre le rapport de force au parlement alors que le parlement tant que la grande cour n'arrive pas à mettre les points sur les dossiers c'est là où se trouve le temps parce que la majorité a parti au président de la République c'est la procédure on pouvait attendre si cet été le premier ministre allait venir d'un camp opposé là on peut comprendre on va négocier le rapport de force au parlement le président de la République a son premier ministre en poche la majorité est en poche qu'est-ce qu'il fait traîner ? la constitution dit ceci le premier ministre vient de la force de la plus grande force au parlement ça veut dire qu'il faut d'abord identifier cette force au parlement c'est déjà identifié mais justement ce n'est pas l'IFCC c'est le plus de l'ensemble c'est ça l'Union sacrée oui mais sur le plan de principe il y a un travail que la constitution a arrêté quel principe monsieur Joseph Congo c'est ce genre des réflexions il faut identifier d'abord tu es identifié on connait même le nombre des députés mais justement c'est ça le travail c'est ça le travail qui a pris le temps c'est le travail qui a pris le temps voilà merci merci Joseph Congo merci madame John Cabessa merci merci à vous fidèles téléspectateurs merci à Marie-Thé Godot Alain Cabongo Bruno Nzinga Moron Zambé qui sont discutés de la technique merci au coach Doudou Montieri madame, monsieur merci à vous je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir